Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? C'est Mario. Donc, aujourd'hui, je prends un petit moment pour parler sur un sujet très important sur lequel, je suis sûr, beaucoup de personnes se posent des questions et c'est un sujet très important. Ça propose ce qu'on appelle la Trinité. Donc, ce que les gens appellent la Trinité, à savoir le Père, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils qui est Jésus et le Saint-Esprit. Donc, on parle, donc, le Père Céleste, Jésus le Fils et Dieu qui est Dieu manifesté dans la chair et le Saint-Esprit. Donc, le sujet de mon message, c'est comprendre la Trinité, comprendre le lien entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit et comprendre ce qu'on appelle la Trinité. Donc, je pense que ça va répondre à bien des questionnements que tu pourrais avoir sur le sujet, des choses que peut-être tu ne comprends pas. Donc, je vais t'expliquer certaines choses et ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien, ça va t'aider à comprendre basé sur les Saintes-Espritures. La Bible, la Bible, c'est la parole de Dieu et la Bible nous explique ces choses clairement. Donc, alors, donc, j'ai commencé par dire qu'il est écrit dans l'Évangile selon Jean, l'Évangile selon Jean, le chapitre 14 du verset 6 au verset 11. Il est écrit, Jésus a dit, il est écrit, Jésus lui dit, donc c'est Jésus qui parlait à un des disciples et il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les oeuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses oeuvres. Donc vous voyez, il est clairement dit dans les saintes écritures. Il est clairement dit dans les saintes écritures. D'ailleurs, je viens de lire les saintes écritures ici. Les saintes écritures, c'est la Bible. Il est clairement dit dans les saintes écritures, dans la Bible, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Lisez la Bible par vous-même et vous verrez que la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Le Dieu tout-puissant qui règne et qui termine sur tout l'univers. Celui qui a établi toutes les lois qui régissent l'univers. Celui qui a amené à l'existence toutes les créatures visibles et invisibles. Celui qui n'a ni commencement de vie, ni fête de vie. Donc là, dans les saintes écritures, nous disent qu'il y a un seul Dieu. Dieu lui-même le dit clairement. Dieu lui-même le dit clairement de sa propre bouche et c'est la vérité. C'est ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous pouvez lire par vous-même Isaïe chapitre 43 et chapitre 44 par exemple. Donc dans le livre du prophète Isaïe, un prophète puissant du peuple d'Israël, Dieu affirme et proclame qu'il est le seul Dieu. Aussi, il dit qu'il est le seul sauveur d'Israël, son seul rétenteur. Donc il est le seul qui peut racheter et sauver Israël, le délivrer et le libérer de toute forme d'esclavage et d'oppression et de tyrannie de ses ennemis. Par exemple, dans Isaïe chapitre 43, dans le livre du prophète Isaïe, dans la partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament, le prophète Isaïe dit au chapitre 43 verset 10 à 13, il est écrit « Vous êtes mes témoins de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. » « Avant moi, Dieu dit, avant moi il n'a point été formé de Dieu et après moi il n'y en aura point. » « C'est moi qui suis l'Éternel et apparemment il n'y en a point de sauveur. » « C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. » « Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. » « Je le suis tel le commencement, je le suis tel le commencement, je le suis tel le commencement. » « Et nul ne te livre de ma main, j'agirai, qui s'y opposera. » « Ça c'est la parole de Dieu que Dieu a parlé et Dieu a fait écrire par son prophète Esaïe. » « Donc il est clair qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » « Il s'est identifié clairement au peuple d'Israël, aux prophètes d'Israël et à travers eux. » « À travers les prophètes, il s'est adressé au monde entier pour dire, c'est lui qui est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. » « Il n'y a pas d'autre Dieu. » « C'est ce Dieu-là qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte, la main forte et la bras étendue. » « Ce Dieu-là s'est identifié comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » « Donc le Dieu du peuple, le Dieu d'Israël. » « Dans le livre de l'Exode qui fait partie de la Bible, il s'est adressé et il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » « Il s'est identifié aussi comme étant Jéhovah Dieu. » « Jéhovah Dieu qui est le grand « Je suis. » Il a dit, je suis d'envoi. » « Donc il s'appelle, je suis. » « Et c'est très sûrement qu'on a tiré le terme, l'Éternel. » « Je suis. » « Celui qui est un homme de toute éternité, celui qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. » « Gloire à Dieu. » « Cependant, ce Dieu unique, ce Dieu éternel s'est manifesté sous trois formes différentes. » « Dieu le Père, donc le Dieu le Père céleste. » « Dieu le Fils qui est Jésus lui-même. » « Et Dieu le Saint-Esprit consolateur. » « C'est le même Dieu, la même personne, mais sous trois manifestations différentes. » « On peut dire aussi trois ministères entre la même personne. » « Trois ministères entre la même personne. » « Par exemple, dans un même royaume, la même personne peut exercer trois ministères différents. » « Par exemple, le ministre de la Finance, il peut être ministre des Finances. » « Il peut être aussi ministre de l'Éducation nationale. » « Il peut être aussi ministre de la Défense. » « Donc, une même personne peut avoir trois ministères. » « Donc, c'est la même chose. » « C'est le même Dieu. » « Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne. » « C'est le même Dieu. » « Et le même Dieu. » « Le Créateur, c'est aussi manifesté comme étant un Père. » « Dieu le Père. » « Le Père de tous les hommes qui ont reçu l'adoption. » « Qui leur avait offert. » « Ils sont tenus, ces enfants, d'adoption par Jésus-Christ. » « Donc, ces enfants, ces enfants, ce Dieu-là, s'appellent, se réfèrent à lui comme je suis de ses enfants. » « Et on se réfère à lui comme étant notre Père Céleste. » « Et on l'appelle Papa. » « Quand je prie, je l'appelle Papa. » « J'adresse ma prière à Dieu. » « Je dis Père. » « D'ailleurs, Jésus lui-même a dit que qu'on prie de dire notre Père, Père, notre Père, mon Père qui est dans les cieux, mon Père éternel, Dieu mon Père. » « Donc, quand tu prie, adresse-toi au Père Céleste. » « Adresse-toi au Père Céleste. » « Donc, lorsque nous, ces enfants, on s'adresse à lui, on dit notre Père. » « Comme Jésus lui-même a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne Papa. » « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » « Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. » « Donc, ce même Dieu, cette même personne divine, ce même Créateur, ce même Créateur, ce Créateur puissant, merveilleux, génial, magnifique, ce Dieu tout-puissant qui a créé sur la terre, qui a créé les anges, qui a créé le monde visible et aussi, il y a un monde invisible, le monde spirituel qu'on ne voit pas mais qui est bien réel. Et c'est là que se trouvent les anges, les anges sont dans l'invisible, le domaine du spirituel. » « Gloire au Seigneur. » « Dieu qui est esprit, Dieu qui est esprit a pris chair, donc l'a pris forme humaine, il s'est incarné dans la personne, il s'est incarné, il a pris chair, il est venu sur une vierge, un mari qui était vierge dans ce temps-là, une femme. C'est une simple femme, c'est une femme de bonne volonté, c'est une femme, parmi les femmes, c'était une des filles d'Israël, du peuple d'Israël, le peuple hébreu, le peuple que Dieu a fait sortir du pays Tijit, à qui Dieu a donné la terre d'Israël. « Gloire au Seigneur. » Et d'ailleurs, les juifs sont retournés sur leur terre, la terre d'Israël que Dieu leur a tournée. Donc, il a choisi une fille. C'est une femme, c'est une simple jeune fille. Elle n'était pas parfaite. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui est parfaite. La Bible dit que tous ses péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'était une jeune fille, mais une jeune fille qui avait la foi en Dieu, qui avait confiance en Dieu, qui aimait Dieu, le Dieu d'Israël, et qui était en train de marcher avec lui. Elle avait une relation avec lui, comme des millions d'autres avaient une relation avec Dieu, parmi le peuple d'Israël. Donc, et bien sûr, elle n'était pas sans péché. Elle était une jeune fille, une jeune fille très bien, une jeune fille très bien, qui avait la crainte de l'éternel et qui attendait la délivrance d'Israël, le merci que Dieu a promis au Père d'Israël de l'envoyer. Et Dieu a envoyé un ange lui parler, l'ange Gabriel. Et l'ange lui a dit, voici, tu deviens trans-être. Et le sainte-enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Et c'est Jésus. Donc, le sainte-esprit, et Marie est très d'accord. Elle a dit oui. Elle ne sait pas comment. C'est pour ça qu'elle a dit, mais comment cela va se faire? D'ailleurs, c'est une chose qui ne s'était jamais faite auparavant. Et c'est un miracle. Le sainte-esprit, l'ange lui a dit, le sainte-esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et tu seras enceinte. Et le sainte-enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils du Très-Haut. Donc, Emmanuel. D'ailleurs, un autre nom de la Bible, on l'appelle Emmanuel. Gloire à Dieu. Donc, c'est Dieu qui, c'est Dieu le sainte-esprit qui est rentré dans le corps de femme. Il est venu sur la femme. La femme est tenue enceinte par la puissance du sainte-esprit. N'est-ce pas? Ce n'est pas un homme qui l'a rendu enceinte, mais c'est Dieu. Et l'enfant commence à grandir dans le ventre de sa maman. Et l'esprit de Dieu est rentré dans le corps de Marie. Et dans le corps de l'enfant, il a été habité, résité, rentré habitation dans le corps de l'enfant. Et l'esprit de cet enfant, l'esprit de l'enfant, c'était l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, comme je le disais, il y a eu fort marçon du corps, un enfant de le ventre de Marie. Et c'est le sainte-esprit qui est l'esprit de l'enfant qui est né. Donc, l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit du Père éternel, l'esprit qui a créé l'insulatère. C'est le sainte-esprit. C'est l'esprit par lequel toutes choses ont été créées. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui. D'ailleurs, à propos de Jésus, il l'a dit. À propos de Jésus, il l'a dit, dans le livre du prophète Esaïe, un enfant nous est né. Esaïe, chapitre 9, il est écrit, un enfant nous est né. Un fils nous est né. Et la termination repose là sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince est-eux, la paix. Vous voyez l'enfant, ce n'est pas un simple homme comme ça. Cet enfant qui est né, il est appelé admirable, conseiller, mais il est appelé Père éternel. Père éternel, le Père éternel. Il est appelé Dieu puissant. Le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, le seul Dieu. Et c'est pour ça que cet enfant, on l'appelle aussi le rétempteur, le sauveur. Alors que Dieu a dit, c'est moi qui est le sauveur d'Israël. Il n'y a pas d'autre sauveur que moi. Oh, l'enfant est appelé le sauveur. Il est appelé le rétempteur, n'est-ce pas? C'est parce que cet enfant-là, c'est Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Gloire à l'éternel. Et il a dit, il tient à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La ferme et le soutenir par le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, voilà ce que fera le zèle de l'éternel tes armées. Et le prophète Miché, le prophète Miché, prophète d'Israël, a prophétisé et a dit dans Miché chapitre 5, il a dit, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui terminera sur Israël. Et ton activité remontre au temps ancien, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qu'il doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'éternel. Gloire à l'éternel. Avec la majesté du nom de l'éternel. Son Dieu. Et ils auront un terme rassuré car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Comme on le voit maintenant, n'est-ce pas? Jésus est glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus est venu voir à l'éternel. Il a gouvernait avec la force de l'éternel, n'est-ce pas? Par tripassé, quand Jésus était sur la terre, il gouvernait. Il terminait sur les témoins. Il chassait les témoins. Il gouvernait sur la maladie. Sur les maladies et sur les infirmités. Par tripassé, il guérissait les malades. Il a gouverné en guérissant les malades. En guérissant les infirmes. En guérissant tes maladies et tes infirmités. Ça, c'est gouverner, ça. C'est une façon de te gouverner, te dominer. Il a dominé avec la force de l'éternel sur la maladie. Il a dominé sur les témoins. En chassant les témoins. En expulsant les témoins. Gloire à Dieu. Il a sauvé tes âmes. Il les a arrachés. Tes griffes et tes la morts. Béni soit l'éternel et tes l'enfer. Donc, il dit, il se présentera. Il gouvernera avec la force de l'éternel. Avec la majesté du nom de l'éternel. Il a ressuscité les morts. Donc, il a gouverné sur la mort. En ressuscitant l'hazard, par exemple. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité le fils. C'est une veuve. Gloire à l'éternel. Il a ressuscité d'autres personnes aussi. Gloire à Dieu. Il a gouverné sur les éléments de la nature. Il a parlé à la mer. Il a dit à la tempête. Et toi, la tempête s'est arrêtée. Donc, il a gouverné sur la tempête. Il a régné sur la tempête. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à l'éternel. Et plus tard, bien sûr, il revient tard. Et là, il va vraiment gouverner. Mais vraiment sur toute la terre. Gouverner sur les hommes. Ça, c'est l'avenir. Gloire au Seigneur. Et finalement, finalement, Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il s'en allait. Jésus a dit, je m'en vais, mais je reviens et je vous enverrai un autre consolateur. Jésus a dit qu'il s'en va. Il va leur envoyer un autre consolateur. Afin que ce consolateur demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. À ce sujet, il est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Jean, chapitre 14, à partir du verset 16, il est écrit à propos du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Parce qu'on a dit qu'il y a le Père, Dieu le Père, le Fils qui est Dieu aussi. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et dans Jean, chapitre 14, à partir du verset 16, il est écrit, Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera un vous. Je ne vous laisserai pas en feu, là. Je viendrai à vous. Encore un peu. Un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Et dans ce passage des Écritures, vous voyez que Jésus a dit qu'il ne les laisserait pas en feu, n'est-ce pas? Il a dit qu'il vient très lui-même à eux. Ce qui signifie que le Saint-Esprit qui allait venir, c'est Jésus lui-même qui allait venir sous une autre forme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et Jésus avait dit, où ça s'est dit, je m'en vais, mais je reviens. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Et Jésus est parti. Il est revenu. Sous quelle forme? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui est avec les disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais sous une forme invisible. Il est écrit. Il est écrit à propos de cette même promesse de Jésus à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 28. À partir du verset 19, il a dit, à aller, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, voici exactement le passage que je vous l'ai dit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, comment Jésus est avec nous? Pas physiquement, n'est-ce pas? Il n'est pas dans son corps. Moi, je n'ai jamais vu Jésus être dans son corps physique. Mais il est avec nous, avec ses disciples tous les jours. Qu'en quelle façon? Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc, c'est Jésus lui-même. Il est là. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi tous les jours. Il est avec des millions d'autres disciples. Enfants de Dieu. Et il habite même en nous. Il est toujours là. Et c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, Jésus avait dit à ses disciples aussi, je serai avec vous. Je suis avec vous. Je serai en vous. Comment Jésus peut être en nous? Pas physiquement. Quelle façon? C'est le Saint-Esprit. Par son esprit. Le Saint-Esprit, il vit littéralement et il habite en toi. Il rentre en toi. Il rentre dans ton corps. Et même, il rentre à l'intérieur même de ton esprit. Il en fait sa résidence. Il te meurt avec toi. Et le Saint-Esprit te fait du bien. C'est le Saint-Esprit qui te transforme. La Bible dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et que l'esprit de Dieu habite en toi. Pour ceux-là, bien sûr, qui ont reçu Jésus, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus lui-même, comme je l'ai dit. Et le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit du Père céleste. Le Saint-Esprit est le créateur des sujets de la terre. C'est le même Dieu sous trois manifestations différentes. C'est le même Dieu exerce en trois fonctions différentes. C'est le même Dieu en trois ministères différents. Donc, c'est la même personne. Il n'y a pas trois dieux. Mais il y a un seul Dieu qui est créateur. Seigneur, sauveur, rétempteur, guérisseur, libérateur, faiseur de miracles, consolateur, décorbrisé, conseiller toujours présent, roi des rois, Seigneur, très Seigneur, Dieu Tout-Puissant, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire à l'État. C'est pour ça aussi que quand tu pries, tu pries, Jésus a dit « prie » et dit « notre Père ». Donc, le Père céleste, c'est Jésus. Donc, tu peux dire aussi « Jésus ». Tu peux parler directement à Jésus, dire « Jésus, mon Seigneur ». Mon Seigneur Jésus, mon merveilleux Jésus. Tu pries à Jésus parce qu'il est Dieu. Et tu pries, tu peux dire « Saint-Esprit agit pour moi ». Saint-Esprit, fais-moi comprendre. Esprit de l'Éternel, viens Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. On peut prier au Saint-Esprit. On peut s'adresser directement à cet esprit. On sait que c'est l'Esprit de Jésus. On sait que c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas ? Donc, tu peux prier et dire « Notre Père ». Mon Papa, Dieu mon Père, agit pour moi, Père. Agit pour moi, Père. J'ai besoin de toi, Père. Sois glorifié, t'en ma vie. Père éternel, je bénis ton nom. Je t'aime, je te loue, je t'adore. Tu t'adresses à Dieu. Père, que ta volonté soit faite en ma vie. Tu es en train de prier au Père Céleste. Et tu peux dire « Jésus, mon Seigneur, mon merveilleux Jésus, Jésus, que ta volonté soit faite. Jésus, j'ai besoin de toi. » C'est encore là que tu pries à Jésus, c'est Dieu. N'est-ce pas ? Et tu peux dire, bien sûr, « Saint-Esprit, esprit de Dieu, esprit de l'éternel, esprit de Dieu, conseille-moi. Saint-Esprit, que dois-je faire ? Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta consolation. » Tu parles au Saint-Esprit, n'est-ce pas ? C'est encore, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Il est là, il est présent, n'est-ce pas ? C'est l'Esprit du Père, c'est là, c'est Dieu. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce qu'on peut prier ? À qui doit-on prier ? Est-ce qu'on peut prier ? Est-ce qu'on doit prier au Père, le Fils, Jésus, le Saint-Esprit ? Je ne comprends pas à qui et toi je priais. Tu pries à Dieu. Jésus, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Gloire à Dieu, tu pries. Tu pries à Jésus, c'est la même chose, n'est-ce pas ? Et cependant, Jésus a dit, quand tu pries, adresse-toi au Père Céleste. Donc, sachant que Jésus, c'est le Père Céleste, n'est-ce pas ? Donc, c'est bon de s'adresser à Dieu comme étant ton Père. Pas juste dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il sait qu'il est le Seigneur. Mais, mets-toi à l'aise et puis, quand tu parles au Père, tu es en train de faire référence à la fonction de ton Père qu'il apporte toi. Tu es en train de parler à ton Papa. N'est-ce pas ? Tu parles d'une relation que tu as. Tu es en train de parler de la relation de paternité qu'il y a entre lui et toi. Et tu te vois comme étant son enfant. Et ce et toi qui est né de nouveau, tu es son enfant. Donc, adresse-toi comme étant ton Papa. Et viens à lui comme étant ton Papa. Il est le Roi, oui. Il est le Seigneur, oui. Mais, avant tout, il est ton Papa. Donc, adresse-toi à lui comme étant ton Papa. N'est-ce pas ? Il ne va pas dire, majesté, majesté roi interne, est-ce que tu veux bien m'entraîner ? Il ne va pas, il sait que c'est son Père. Donc, il te demande à son Père. Il vient dans une relation très timide et il s'adresse à son Père. Si les soldats de son Père sont là, donc il va dire, le fils du Roi veut parler au Roi. Et puis, il va aller directement, d'ailleurs. Il n'y a même pas besoin de demander au soldat la permission de parler à son Père. C'est son Père. Il va aller directement à son Père. Et les soldats, voyant que c'est le Prince, ils vont laisser passer le Prince. N'est-ce pas ? Donc, alors, va devant Dieu et dis, Papa, aussi, tu peux dire Jésus. Tu peux dire Jésus, mon doux Jésus, mon merveilleux Jésus, je t'aime. Mon merveilleux Jésus, que je prends plaisir à toi, soit glorifié dans ma vie, etc. Et c'est bon de te dire Saint-Esprit, surtout quand tu veux, quand tu veux, tu te concentres sur le Saint-Esprit. Quand tu veux que, tu sais, tu prends conscience que Dieu, le Père, c'est pas quelqu'un qui est loin, 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 loin. Le ciel, il est juste là. Le Saint-Esprit, il est là. Donc, tu dis Saint-Esprit, toi qui es là. Tu es là, prison, maintenant même. Tu es tellement proche que tu es même là, dans mon corps. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de comprendre. Saint-Esprit, qu'est-ce que signifie te dire tes choses ? Tu lui poses des questions. Explique-moi te dire tes choses. Fais-moi comprendre, Saint-Esprit. C'est toi, mon enseignant, je vais comprendre. Et c'est très assuré de mon conseil. Donc, là, tu prends encore plus conscience que le Saint-Esprit, il est là. N'est-ce pas ? Et c'est ton conseiller. N'est-ce pas ? Tu te rends un conseil. Saint-Esprit, conseille-moi, Saint-Esprit. Fais-moi comprendre. Saint-Esprit, viens me fortifier. Saint-Esprit, viens me conseiller. Je vais être consolation, Saint-Esprit. N'est-ce pas ? Et tu peux parler au Saint-Esprit aussi, dans le nom de Jésus. N'est-ce pas ? Et Jésus a dit, quand tu pries, prie dans son nom. Maintenant, est-ce que tu peux prier au... Aux disciples de Jésus qui sont décédés ? Non, il ne faut pas prier aux morts. Prier aux morts, c'est une abomination. Il ne faut pas prier à Pierre, l'apôtre de Jésus qui est mort. Il ne faut pas prier aux apôtres de Jésus. Peu importe comment tu les as utilisés quand ils étaient sur la terre. Tu ne dois pas prier aux apôtres décédés ou bien à quelqu'un de mort. Mais seulement, prie à Dieu. Alors, que Dieu te bénisse, c'était Mario qui a pris un moment pour t'expliquer la... Pour te parler de la Trinité. N'est-ce pas ? Je voulais te parler de la Trinité. Mes lunettes ont fait de la buée. Donc, alors, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, toi qui m'entends, maintenant, si tu n'as pas encore de relation avec Dieu, alors je te conseille, je te conseille maintenant, demande à Dieu de devenir ton papa. Soit Dieu veut être un papa pour toi. Reconnais ton besoin de réconciliation avec Dieu. Reconnais que tu as péché. N'est-ce pas ? Reconnais ton pécheur. Et reconnais que Jésus est venu pour te sauver. Il a donné sa vie à la croix pour toi. Donc, accepte de te soumettre à Dieu, de te humilier devant Dieu. De reconnaître tes péchés et de t'en repentir. Rejette les idoles. Rejette les mensonges. Les mensonges des hommes qui te font des mensonges. Rejette les faux prophètes, que ce soit les faux prophètes du bouddhisme, que ce soit Bouddha. Rejette Bouddha. Rejette entre tous les faux prophètes, tous les menteurs et croix à la Bible, qui est la parole de Dieu. Et demande à Dieu l'adoption. Demande à Dieu à devenir ton papa et il le fera. Est-ce que tu veux faire ça maintenant ? Eh bien, prie avec moi maintenant. Dis Dieu, le créateur des suites de la terre. Dieu, le Père céleste, le Dieu trop puissant, créateur des suites de la terre manifestée. Manifeste en Jésus-Christ. Je veux être ton enfant d'adoption. Je veux être pardonné de mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai fait ce qui est mal. J'ai beaucoup péché dans ma vie. J'ai beaucoup péché. J'ai péché de différentes façons. J'ai fait des choses abominables. J'ai fait ce qui mérite châtiment. Je suis coupable. Je le reconnais. Mais je viens à toi pour demander et obtenir miséricorde. Je viens à toi pour être pardonné. Et Jésus a donné sa vie pour moi. Lui, un innocent, il est mort à ma place. Il a subi le châtiment que je méritais. Afin que je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Alors, je te demande par-t-on mes péchés. Je te demande d'effacer ma culpabilité. Je te demande de me faire échapper à tous les châtiments terribles qui devaient venir sur moi. Je te demande d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Je te demande de me justifier par le sang de Jésus, par son sacrifice. Moi, je te demande seulement maintenant. Je plaide seulement le sacrifice de Jésus sans s'enverser. Je te demande le pardon. Je te demande la rédemption entre mon âme. La délivrance entre mon âme. Libère mon âme. Saut mon âme. Donne-moi la vie éternelle. Et fais-moi ton enfant. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et donne-moi ton esprit. Le Saint-Esprit, le Consolateur. Le Saint-Esprit qui va m'enseigner. Qui va me construire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit qui va me transformer. Qui va faire-moi une nouvelle créature. Que le Saint-Esprit vienne habiter maintenant à moi. Qu'il vienne prendre résistance à moi. Qu'il vienne pour me transformer, pour me régénérer. Qu'il vienne pour me guérir, pour me consoler. Qu'il vienne, que le Saint-Esprit vienne pour me conduire dans toute la vérité. Qu'il vienne prêtre toujours avec moi. Qu'il vienne prêtre toujours avec moi. Je reçois le Saint-Esprit. Je reçois l'Esprit de Dieu. Je reçois la puissance en haut. Je reçois la vie éternelle. Je reçois tout ça comme un cadeau gratuit que Dieu m'a fait. Et mes parents, ce cadeau Jésus a payé cher. Il a payé tout sa vie. Il a payé tout son sang. Il a payé. Il a payé tout. Il a payé. Il mourut pour cela. Mais il est ressuscité aussi le troisième jour après ce que la Bible me le dit. Je le crois. Merci papa. Merci mon Dieu. Je peux t'appeler papa maintenant. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant toi qui es l'enfant de Dieu. Pour qu'il y ait l'enfant de Dieu. Maintenant, est-ce que tu veux être rempli de cet esprit? Est-ce que tu veux plus du cet esprit? Parce que toi déjà, le cet esprit, c'est ton enfant de Dieu. Mais tu peux recevoir plus. Donc, alors je te recommande de faire cette prière. Dis Dieu, mon papa céleste. Je te demande de me remplir de ton esprit. Le Saint-Esprit. Je te demande de me remplir jusqu'à la tribonté du cet esprit. Je veux la plénitude du cet esprit. Je veux l'esprit de ton sagesse et de ton révélation. Je veux l'enseignement du cet esprit. Je veux qu'il m'enseigne. Je veux qu'il me console. Je veux sa consolation. Je veux être transformé par le cet esprit. Je veux être guidé. Et je veux l'onction du cet esprit. Oui, je veux son onction qui est un trésor. Qui est ma couronne. Je veux l'onction du cet esprit pour me rendre très fort. Je veux l'onction du cet esprit. Je veux l'onction. Et je veux être guidé. Je veux être enseigné. Je veux être conduit. Je veux porter beaucoup de fruits. Je veux le fruit de ton esprit en moi. Qui est l'amour. L'amour en abondance. La joie. La paix. La bonté. La bienveillance. La toucheur. Fais-moi porter beaucoup de ton fruit. Le fruit de ton esprit. Et je te demande sa joie en moi. Et que je prenne plaisir en toi. Je prends mon plaisir en toi. Viens cet esprit. Fais ton oeuvre en moi. Au nom de Jésus. Amen. Alors que je te bénisse. Au revoir. C'était Mario. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada